bonjour voilà une vidéo de plus là je vais donc vous reprécisez en fait mes nirmopiles la fabrication de ma nirmopile celle là je vais pas donner le secret de fabrication c'est du secret industriel et je me le garde et là cette nirmopile là je lui ai mis un petit bout de scotch pour pouvoir la tenir sans risquer de court circuiter le circuit cette nirmopile là pareil je ne vais pas donner le secret de fabrication mais par contre c'est une forme donc qui fait à peu près 10 cm 10 12 cm pour une section de 4 mm sur 4 ou 2 sur 2 le volume est plein et rempli de quelque chose que je ne divulguerai pas donc je vais simplement vous repréciser à l'oscilloscope les tensions qui sont à l'intérieur des nirmopiles pour trouver le fonctionnement adéquat de mes deux nirmopiles alors la première nirmopile là je place donc mon électrode ici et j'obtiens 2 3 millivolts de tension avec cette nirmopile qui est reliée là le câble passe ici il va jusque là mon oscilloscope 2 millivolts environ bien si je retire ça retombe à zéro je le replace je replace mon électrode de nouveau j'ai la tension donc vous voyez que quand je replace mon électrode sur le nirmopile la courbe de tension s'affiche là il n'y a pas de tension et là j'ai ma tension alors je peux aussi la placer là mon électrode directement sur la nirmopile et là j'obtiens aussi 2 millivolts en fait si j'augmente la graduation de 25 millivolts à 52 millivolts peut-être quelque chose comme ça 10 millivolts en fait j'obtiens 2 à 3 millivolts c'est à peu près 2 2,3 millivolts 2,7 ça dépend c'est en bougeant un petit peu l'électrode la tension varie mais là vous remarquez que la tension est très stable bien ça c'est pour la première nirmopile maintenant la deuxième je retire mon électrode ici et je place mon électrode à la borne moins de ma nirmopile vous voyez que j'ai fait une un collage en fait avec un petit peu d'acrylique j'aurais pu prendre de l'acrylique recyclé mais ça ça doit tenir très 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 longtemps ça doit durer le maximum de temps possible donc l'acrylique là j'en utilise très peu toute façon et je ne fabriquerai pas mes nirmopiles et mes nirmopiles donc mes robots et mes ordinateurs avec de l'acrylique non recyclé je fabriquerai avec des matériaux sur lesquels je travaille les matériaux autant recyclés que recyclables donc je vais placer mon électrode correctement là c'est l'époque de l'engouement et là donc je vais obtenir à l'affichage voilà j'obtiens 3000 volts de tension alors ça m'apparaît un peu bizarre que j'ai 3000 volts parce que d'habitude j'ai beaucoup plus que ça je vais placer mon électrode un petit peu plus haut là ça hydroxydé un petit peu c'est pas un problème j'ai 2 3000 volts aussi alors je vais essayer de placer ça différemment non non c'est bien deux millivolts que j'obtiens deux trois millivolts en fait de tension ici ça provient peut-être du fait que tout à l'heure j'ai fait un test en échangeant les électrodes et j'ai dû certainement décharger complètement le neutre en fait que j'ai fabriqué parce que ce sont des matériaux de type semi-conducteurs mais sans semi-conducteurs c'est à dire que j'utilise des équivalents ou semi-conducteurs que j'ai fabriqué moi même et que j'ai calculé d'après mes mathématiques acoustiques depuis des années là j'ai 4000 volts 3 à 4000 volts bon ça dépend des moments une tension un petit peu variable mais je pense que si je précise encore attention avec un calibrage différent je vais obtenir en fait une mesure un petit peu plus précise 4,44 4,4 millivolts en fait la courbe est très belle vous remarquez qu'elle est périodique la période régulière il ya un petit peu de bruit au niveau de l'onde pas énormément mais elle est très régulière là j'ai 5,6 5,4 5,6 mais bon l'électrode la tremble un petit peu avec les ondes radio là le post radio qui fonctionne et puis ça se coud un petit peu c'est bon c'est la radio les présentateurs radio qui s'amusent en fait avec l'électricité radio en général il ya moyen de pas trop subir non plus là ça monte un petit peu j'ai l'impression 4,9 en fait 5,1 oui 5,1 5,2 millivolts et la courbe est très belle courbe de fréquence très régulière là je pense que je vais pas avoir de mesure parce que donc j'ai reprécisé encore une topologie plus fine de résultats 5,4 5,6 alors je peux peut-être encore préciser là là ça va être délicat alors il ya déjà 0,1 millivolts dans l'air 5,8 5,9 6,1 voilà avec une mesure plus précise à un millivolts par des par division j'obtiens 6,1 6,3 6,1 en fait ouais et là c'est très stable vous remarquez bien mini remopiles donc fonctionne très bien et la démonstration est faite que en fait juste avec du cuivre un peu d'eau aucun matériau semi conducteur aucun matériau matériau du type lithium ou mercure il ya la possibilité de fabriquer des piles c'est un peu le même principe que la pile à hydrogène en fait que la batterie à hydrogène un peu le même principe mais sans électrolyse et sans électrolyte avec des matériaux qui sont autant renouvelables que bio sociaux en fait ce les matériaux que j'utilise ce sont des matériaux que la nature contient en quantités assez énormes et je peux aussi faire varier ces types de matériaux par exemple la colle que j'ai utilisé là pour colmater et faire l'étanchéité de la pile ça peut être une colle autant acrylique qu'à base d'amidon de sucre d'amidon de maïs ou etc ce sont des matériaux qui ne vont pas épuiser les ressources naturelles voilà la démonstration est faite aujourd'hui donc le 14 mars 2021 que minir mobile fonctionne très bien